Il y a tellement de choses qui ont été dites que j'ai plein d'idées dans la tête. Alors d'abord Philippe. Bon, Philippe il a 62 ans, il a un handicap de naissance qui s'est aggravé avec les événements de vie, avec le vieillissement, avec les médicaments, voilà. Et actuellement il vit, donc il y a un système de garde à domicile, il vit dans un appartement qui lui appartient, il le sait, voilà, avec des auxiliaires de vie en permanence qui assurent ses soins et sa sécurité. Donc Philippe n'a pas conscience de l'argent qu'il a sur ses comptes, il n'a pas d'accès direct à son argent. Il sait quand même qu'il touche des pensions qui viennent de ses parents, qui ont été prévoyants. Il n'en connaît pas le montant, mais pour lui c'est important de savoir qu'il y a eu cette transmission. Voilà. Et alors du coup on a instauré quelque chose, bon vous savez c'est des habitudes familiales, on met toujours des petits rituels comme ça dans la famille, ça a été instauré par notre mère et puis nous on a continué. On est deux tuteurs parce qu'il y a aussi mon autre frère, c'est une double tutelle, on est frères et sœurs tuteurs de Philippe. Et donc quand on va voir Philippe, souvent on lui donne un billet de 20 euros, comme il dit, donne-moi mes euros, voilà, ça c'est très important. Et Philippe, il aime bien, voilà, c'est tactile l'argent, c'est tactile, c'est sensoriel, il aime bien ouvrir son portefeuille, sortir ses billets, les toucher, les compter, les classer, les re-ranger, fermer le portefeuille et puis on peut recommencer. Et ça, c'est important pour lui, voilà. Et puis quand on peut le faire avec lui, alors on lui dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Voilà. Alors là, c'est magique parce qu'on ouvre la boîte de tous les rêves. Et lui, son rêve, je crois que je l'avais déjà dit, c'est d'avoir un camping-car et de voyager. Voilà. Bon. Alors, il a beaucoup voyagé. Il a beaucoup voyagé avec notre mère qui était courageuse et qui conduisait un camping-car. Et puis, alors, je pensais à ce qu'a dit M. Lebeau ce matin parce que j'étais très touchée qu'il dise qu'on avait supprimé les budgets pour les vacances. Alors ça, c'est... Les transferts. Les transferts pour les vacances, voilà. Parce que Philippe... Les transferts. Philippe, il... C'est le terme, on a dit un transfert. Les transferts. Il faut qu'on parle du vocabulaire, sérieusement. Oui, parce que Philippe, donc, il a le souvenir de ses vacances offertes avec ses copains. Et voilà. Et donc, quand on ouvre la boîte aux souvenirs, il raconte Arcachon, Narbonne, les Pyrénées. Et puis, voilà, il y a beaucoup de plaisir à évoquer tout ça. Et il aimerait bien que ça revienne dans ses projets. Alors, il rêve de l'Espagne, de Barcelone. Alors, on va plus loin. On va jusqu'en Andalousie. Et puis, on peut même rêver d'aller ailleurs. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Et... Et alors, également, cet argent-là, moi, j'ai envie de dire, c'est important parce que c'est dans les dépenses immédiates. Voilà. Il y a une immédiateté à utiliser cet argent de poche. Moi, ça ne me gêne pas de dire argent de poche. Parce que, par exemple, parce que ce qui est important pour lui, c'est d'être dans l'échange. Alors, il y a les périodes des anniversaires, des Noël, où nous arrivons tous avec nos cadeaux. Et si lui, il n'a pas préparé un cadeau, il va prendre le cadeau de quelqu'un d'autre et nous le donner, parce qu'il a besoin de marquer cet échange. Donc, l'argent de ce portefeuille sert à prévoir des cadeaux. Et puis, deux fois par an, par exemple, il y aura le repas pizza chez lui, où là, il invite tous ses auxiliaires, les infirmiers, le kiné, enfin, tous les gens qui le soignent, pour un repas collectif. Voilà. Et il est content de faire ça avec eux. Voilà. Alors, sur l'argent de poche, moi, j'ai mon argent de poche sur moi. J'aime bien sentir mes petites pièces, là, parce que c'est les plaisirs immédiats, quoi. C'est le café, la bière, les cigarettes, le journal, le chariot qu'on pousse au... Voilà. Donc, moi, peut-être que je suis restée un peu puéril, mais ça ne me dérange pas de dire l'argent de poche. J'avais le droit. Merci. Merci de votre soutenir. Applaudissements. Nous avons permis de boucler un petit peu tout ce qui s'est dit depuis ce matin en montrant que, justement, derrière l'argent, il y avait donc tout cet échange, cette transaction qui se faisait, qui n'était pas financière, mais qui était aussi de l'ordre de l'intime, de l'ordre de l'affectif. On a envie de faire des cadeaux. On a envie... En allant voir les GEM, le reportage sur les GEM, je me souviens de quelqu'un qui nous avait dit « Mais moi, j'ai besoin de pouvoir faire des cadeaux. » et un petit neveu à mes nièces. Et en fait, cet argent n'était pas fondamentalement pour lui, immédiatement, pour consommer, mais c'était un outil social pour faire plaisir et pour être pleinement dans la vie et partager avec tout le monde. C'est rendre, c'est ce qu'on disait ce matin. Oui, tout à fait. Donner, recevoir et rendre. Donner, recevoir et rendre, Serge, je te rends la parole. Merci. Si vos applaudissements sont un signe de reconnaissance. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements